Bienvenue dans le jeu de la confiance. Yo-Yo et moi allons être confrontés à plusieurs dilemmes qui définiront notre stuff pour la partie qu'on devra faire juste après. Le jeu aura lieu dans une petite salle obscure qui contient deux coffres, un bleu et un rouge. A tour de rôle, on se mettra dans la peau du responsable du dilemme et on devra choisir dans quel coffre cacher l'arme. Ensuite, c'est très simple, on devra essayer de convaincre l'autre de prendre le coffre de notre choix. On peut être gentil en lui indiquant le coffre dans lequel on a mis l'arme ou au contraire, être sadique en le faisant choisir le mauvais. Par exemple, si je veux le voir galérer et qu'il n'ait pas de pompe, et bien pour le dilemme du pompe, je l'ai dit de prendre le coffre bleu alors qu'en réalité, je l'aurais mis dans le coffre rouge. On verra s'il me fait confiance. Il y aura 5 dilemmes au total, un pour savoir si on a le droit au pompe, un pour l'APM, un pour l'AR, un pour le shield et pour terminer, un pour le heal blanc. En bref, si le joueur ouvre le coffre contenant l'arme, il pourra l'utiliser pendant la partie. Si pas, et bien il n'aura pas le droit d'utiliser ce type d'arme. On va donc pouvoir tester notre amitié et voir si oui ou non, on peut se faire mutuellement confiance. J'ai hâte de voir ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est en route vers le million. Sur ce, on est parti avec les dilemmes. Yo-Yo, nous voilà dans la première salle des dilemmes. Alors il y aura 5 dilemmes au total, un pour savoir si on aura le droit au fusil à pompe, un autre pour le fusil d'assaut, le PM, le shield et le heal blanc. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est carrément bon pour moi. Ok, vas-y, tu sais quoi ? On commence par le pompe, viens ici. C'est magnifique ici. T'as vu ? Ça fait un peu peur, on dirait une salle d'interrogatoire. Et bien moi, je vais te présenter le premier dilemme. Laisse-moi réfléchir. Alors, est-ce que je laisse le pompe à Yo-Yo ou pas ? En vrai, de vrai, ça pourrait être drôle qu'il ait pas de pompe, mais d'un côté, si je veux ajouter un topin à ma liste, bah je pense qu'avec un pompe, il aurait plus de chance. En vrai, on va voir si il va me faire confiance. Je vais le mettre dans le bleu, voilà. Je vais lui dire que c'est bleu. Mon cher Yo-Yo, est-ce que tu veux un pompe ? Franchement, je te mens pas que c'est mon arme préférée, donc si je l'ai pas, je serais un peu deg. Je serais même très très dégoûté d'ailleurs. Ok, on a mis depuis des années quand même maintenant. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? 4 ans, 5 ans ? Tu sais que tu peux me faire confiance. Franchement, ça dépend dans quoi, puisque t'aimes bien me voir souffrir un peu quand on joue à des jeux. Écoute-moi bien, je vais te le dire qu'une fois, si tu veux un pompe et kiffer ta game et qu'on fasse top 1, tu prends le coffre bleu. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. J'ai envie de te faire confiance, tu vois. Mais je me dis que tu sais que j'adore les pompes, et s'il y a un moment où tu auras envie de me mentir, c'est maintenant. Non, fais-moi confiance Yo-Yo. Je dis même ton prénom. J'ai dit le bleu, le pompe est dans le bleu. Écoute, je pense que t'es un menteur, j'ouvre le rouge. Je suis dégoûté, putain ! Fallait me faire confiance ! Là, tu vas te retrouver sans pompe. Mais t'aimes trop me voir souffrir, d'habitude. Je pensais que t'allais mentir. Mais non, là, je voulais qu'on fasse top 1, je voulais que t'aies un pompe. Oh là 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 là. Oh, je suis dégoûté, je suis désolé de pas t'avoir cru, mon frère. C'est pas grave, je te pardonne pour cette fois. Bon, on inverse les rôles, à toi de me poser le dilemme. Bon, les gars, j'ai décidé que je vais pas lui mentir non plus. Vous savez quoi ? Je vais mettre l'arme dans le rouge. Et j'espère qu'il va me faire confiance. Ouz, c'est moi ? Dis-moi. Là, tu vois, je sais que je t'ai déçu juste avant. Mais tu me connais, moi je suis pas quelqu'un de méchant. Je te mentirai pas. Ouais, t'es quelqu'un de confiance toi, en vrai, de vrai. Ouais, moi je suis un mec, je suis tout le temps honnête. Donc franchement, je vais pas te le dire deux fois moi non plus. Prends la caisse rouge, mec. La caisse rouge. Donc là, si j'ouvre la caisse rouge, il y a le pompe. Exactement. T'es sûr de toi ? T'es vraiment sûr à 1000% ? À 1000% ? Sans aucune hésitation. Parce qu'en fait, là, je t'explique. Si je te fais confiance et que c'est pas ça, on va se retrouver tous les deux sans pompe. Et les chances de t'au-pince aurais-tu de 50% ? Écoute-moi bien. Si je suis ton pote, tu ouvres cette boîte. Ok, c'est mon pote, j'ouvre cette boîte. Voilà, bravo. Mon frère, ça c'est mon frère ça. Eh ouais, c'est moi, c'est moi ton frère. Bon, maintenant, on passe à l'arme suivante. Chilème numéro 2, ce sera pour un fusil d'assaut. Une arme quand même indispensable sur Fortnite, surtout si tu veux prendre des failles de longue distance. Mais en soi, je me dis que ça pourrait être drôle qu'il n'en ait pas. Juste avant, j'avais dit bleu, c'était bleu et il m'a pas fait confiance. Du coup, là, je pense qu'il va vouloir me faire confiance. Alors, je vais l'arnaquer. Je vais lui dire que c'est rouge, alors qu'en vérité, ce sera bleu. Voilà, j'espère qu'il va me faire confiance, comme ça il aura pas d'air, ça va être trop drôle. C'est bon, Yo-Yo ? Ok, alors dis-moi, c'est dans quelle boîte ? Déjà, est-ce que tu veux une air ? En vrai, de vrai, ouais, mec. Tu vois pas que pour l'instant, j'ai pas d'armes ? J'avoue, pour l'instant, tu peux jouer avec rien du tout. Ok, hé, en vrai, fais-moi confiance cette fois. Prends la caisse rouge. Écoute, je sais pas pourquoi, mais le fait que t'aies commencé par je veux pas être un bâtard, alors que t'as pas été un bâtard avant, ça me fait me dire que c'est pas dans la caisse rouge. Donc là, une deuxième fois d'affilé, tu vas pas me faire confiance. Ah mais je sais pas, là, j'ai un petit sourire dans ta voix, c'est pas comme tout à l'heure, là. Tu sais quoi ? Je dis plus rien, prends la caisse de ton choix. Écoute, tu sais quoi ? Comme on dit, il y a un célèbre dicton qui a dit un jour, souvent trahi par ses amis. Tu m'as dit de prendre quelle boîte ? Moi, je t'ai dit de prendre la bleue. Tu m'as dit de prendre la bleue, mais tu m'as pas dit la rouge ? Attends, mais je me souviens plus. Mais il est débile ou quoi ? Non, mais comment ça, tu me souviens plus ? Ah, oui, c'est la rouge ! J'ai changé tout à l'heure, c'est la rouge. Mais c'est la bleue ou la rouge ? C'est la rouge, c'est la rouge. Mais je pense que c'est la bleue, du coup, là, en fait, c'est un absurde révélateur, tout ça. Non, je me suis trompé. Non, non, je me suis vraiment trompé. Parce que tout à l'heure, j'ai dit bleu, du coup, je pensais à la bleue, mais non, c'est rouge. Écoute, je pense que ton erreur t'a trahi. Et ce proverbe qui dit souvent trahi par ses amis, il fait me dire que c'est dans la bleue. Non ! Putain, c'est trop fort. Je le savais. J'ai trop le seum. J'ai toujours écouté les dictons. Eh bah, t'as ta première arme. Félicitations. Ah, t'as essayé de me trahir. Je vais pas l'oublier. Allez, cette fois-ci, les rôles sont inversés. C'est à moi de cacher la R. Et je vous mens pas, les gars, il a essayé de me niquer. Du coup, je vais faire exactement comme lui. Je vais le mettre dans la boîte bleue et je vais lui dire que c'est dans la rouge. Alors, Oise, franchement, je suis pas content de ce que tu m'as fait juste avant. J'aurais aimé cette fois-ci te trahir pour être comme toi. Donc, je vais te le dire, puisque je suis pas comme toi, c'est dans la rouge. Ok, tu penses que c'est dans la rouge. Alors là, je vais t'expliquer. Je vais rentrer dans ton cerveau. Là, tu te dis, Oise, il va pas me faire confiance. Du coup, il va prendre l'opposé. Et donc, en fait, toi, tu penses que je vais prendre la bleue. Alors qu'en réalité, c'est que je vais te faire confiance et que je vais prendre la rouge, Yoyo. Mais vas-y, fais-moi confiance et prends la rouge. C'est exactement ce que je te dis. Moi, je veux nerf, en tous les cas. Donc là, je pense que je viens de niquer ta stratégie. Non, bah non, du coup. Ma stratégie, c'est que tu ouvres la rouge. Ok, et bah, je l'ouvre. Non ! Je le savais. C'est moi qui est rentré dans ton cerveau, espèce de nul. Oh non ! Ça veut dire que je vais jouer sans air. Evidemment, t'as cru que j'allais pas te trahir après ce que tu m'as fait. Oh, j'ai envie de te mettre une balle de pompe, là. Non, non, fais pas ça. Ah, mais on peut pas se tirer dessus. Oh là 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 là. Bon, on passe au dilemme suivant. Alors, cette fois, ça va être pour le pistolet mitrailleur. Le pistolet mitrailleur, c'est une arme qui est vraiment indispensable. C'est beaucoup trop fort. Il y a des balles qui passent à travers les murs et tout. En plus, là, Yoyo, il a qu'une air. Avec une air, il pourra rien faire. Moi, je veux quand même faire top 1. Alors, l'EPM, je veux qu'il l'ait. Rouge ou bleu ? Le monteur, je choisis quoi ? Ok, je prends bleu. C'est bon. Yoyo, est-ce que tu es prêt ? Je suis carrément prêt. Eh bien, c'est très simple. Je vais te dire qu'une seule phrase. Ouvre la mallette bleue. Ok, mais moi, je vais te répondre une autre phrase. Il y a même une question. Est-ce que je peux te faire confiance, Oaz ? Tu peux totalement me faire confiance. Je veux gagner la partie. Je veux que t'aies une PM dans les mains. C'est bon pour toi ? Le problème, c'est comment je peux te croire après ce que t'as fait ? On peut repartir sur de bonnes bases. On oublie tout, on repart à zéro. Mais ça, c'est une phrase d'imposteur. Non, juste avant, tu m'as trahi, n'oublie pas. On est à une trahison chacun. Là, on peut repartir sur de bonnes bases. Ouvre la caisse bleue. Fais-moi confiance, Yoyo. Moi, je t'ai trahi par vengeance. Pas par plaisir. Ouvre la caisse bleue. Ok, j'ouvre la caisse bleue. Voilà, mon frère. Let's go. T'as vu ? Fallait me faire confiance. Mais ouais, gros, je le savais. On est frères tous les deux. Eh ouais, vas-y. Fais-moi aussi un dilemme super facile, là. Vas-y. J'espère qu'il va vraiment le faire. Allez, les gars. Cette fois-ci, Oasis crois que je vais être gentil avec lui, mais j'ai décidé que je vais le niquer. Regardez bien. Je vais lui mettre l'arme dans la caisse bleue et je vais lui dire que c'est dans la rouge. Salut, mon frérot. Re, mon gars, c'est sûr. Ça va ou quoi ? Franchement, t'as été grave sympa avec moi. Donc, on va pas passer par quatre chemins. Je sais que t'aimes trop faire des théories bizarres. Gros, ouvre la caisse rouge. La caisse rouge. Ok, je t'ai fait pas confiance. J'ouvre la bleue. Let's go. Je t'ai niqué. Non, je suis dégoûté. Ça a voulu m'avoir. Là, tu voulais que je sois juste avec un pompe ? Evidemment, évidemment. Gros, j'ai pas de pompe. Moi, je voulais que t'aies un peu de difficulté. Eh, j'ai un super bon stuff. Par contre, là, maintenant, on passe au heal, à savoir le shield et après le heal blanc. J'espère que ça va bien se passer parce qu'une game sans shield, c'est horrible. Franchement, je suis désolé, gros, de t'avoir menti. Il me trahit plus. Alors, en vrai, faire une game sans shield, c'est un des trucs les plus horribles de Fortnite. Yo-Yo, ça reste un de mes potes. J'ai envie qu'il l'ait. Je pense que je vais être gentil avec lui. Je vais le mettre dans la couleur bleue parce qu'en plus, le shield, c'est bleu. Yo-Yo, t'as soif, là ? T'as envie d'un peu de shield ? Franchement, ouais. Eh bah, c'est simple. Je t'explique. Dans le rouge, il n'y a rien du tout. Dans le bleu, il y a tout le shield que tu veux. Il y a des mini, des grosses, des splashes, tout. Ouh là 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 là. J'ai l'impression que t'essaies de vendre ça comme un rêve parce que c'est un mensonge. Non, non, c'est vraiment juste la vraie réalité. En plus, j'ai mis dans la caisse bleue parce que c'est la couleur du shield. Eh ouais. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que là, t'es en train de parler comme ça avec cette intonation de voix pour que je pense que c'est dans la rouge, mais je pense que tu l'as vraiment mis dans la bleue. Oui, je l'ai mis dans la bleue. Je veux que t'aies du shield. Je veux qu'on fasse top, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu sais quoi ? Je vais ouvrir cette bleue. Voilà ! Let's go ! T'as vu, tu m'as fait confiance. Bah ouais, mais après, de l'autre côté, je sais pas. T'avais l'air suspect quand même exprès. Comme si tu voulais pas que j'ouvre la bleue, quoi. Oh, le monteur, t'as vraiment de la chance que je peux pas la prendre, hein. Tiens, moi, je l'ai. Vas-y. Oh non ! Non, on l'a perdue ! Oh, là, tu les deux perdus. Repose en paix, ma grosse, on ne pourra pas te taper. Bref, à mon tour. Les gars, je vais tout simplement mettre dans la boîte rouge et lui dire que c'est dans la rouge, voilà. Oise, écoute-moi bien. Je sais à quel point les grosses potions, c'est important pour les ZZ. Je me permettrai jamais de te mentir à ce niveau-là. C'est vrai. J'avoue que là, les ZZ, ils t'adorent, mais ils vont t'en vouloir. Si tu m'interdis les grosses et que je peux pas faire chier le monteur, je te dis, ils vont te détester. Donc, t'as pas intérêt à mentir. Dis-moi dans quelle caisse, où c'est ? C'est exactement pour ça que je vais te dire que c'est dans la caisse rouge. Fais-moi confiance, je m'en tirerai pas là-dessus. Ok. En fait, d'un côté, j'ai envie de te faire confiance parce que tu t'exposerais tellement à un gros risque. Genre, trahir les ZZ, c'est ce qu'il y a de pire. Mais en même temps, je me dis que t'aimes bien me voir souffrir. Donc, t'aurais pu me le mettre dans la bleue. J'aurais pu faire ça, mais pas avec la grosse. Ok, c'est vrai, pas avec la grosse. Vas-y, je te fais confiance, je prends la rouge. Let's go ! Oh là là, on aura tous les deux du shield. C'est notre premier heal en commun. Maintenant, on passe au heal blanc. C'est parti. C'est quoi c'est pour le heal blanc ? À savoir, par exemple, les kits de soins, les bandages, les médibrumes, tout ça. Bref, c'est quand même intéressant de l'avoir parce que d'un côté, si tu prends une grosse balle, tu peux ne plus avoir assez de vie. Ou alors même, si jamais t'es en hors zone, tu peux perdre beaucoup d'HP blanc. Bref, ça pourrait lui servir, mais quand même, j'ai pas envie de lui proposer une game facile. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le coffre rouge et je vais lui dire que c'est dans le rouge, mais avec une intonation un peu bizarre pour qu'il croit que c'est le bleu. J'essaie de le brain, regardez bien. Mon cher Yo-Yo ! C'est moi ! Je vais faire assez simple. Si tu me fais confiance, tu ouvres la caisse rouge. Pourquoi tu dis ça avec un grand sourire ? J'ai pas de sourire ! Non, non, vraiment, si tu veux du heal blanc, tu ouvres la caisse rouge, c'est dans la rouge. Moi, je pense que t'es en train de me mentir parce que vu que c'est la dernière, t'as envie de me mentir. C'est la dernière, alors je veux que tu me fasses confiance. Comme ça, on finit en beauté mes dilemmes. Mais je pense vraiment que tu l'as pas mis là, frérot. Je suis désolé. C'est dans la rouge, c'est dans... Oh ! Oh, ça sent l'huile blanc par ici ! Oh là là ! Attends, 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 attends. Laisse-moi sentir. Bro, ça sent pas l'huile blanc, il est là. Non, il est pas là ! Il y a l'odeur d'huile ici. Hop, c'est sûr ! Allez ! Il fallait me faire confiance ! J'ai fait exprès d'avoir une intonation bizarre pour pas que tu me crois. T'auras pas l'huile blanc, mon gars ! C'était sûr ! C'était sûr ! Let's go ! Bref ! Je suis dégoûté. Le stuff de Yoyo est terminé. Maintenant, on inverse une dernière fois les rôles. C'est parti, fais attention à toi, mon gars. Alors, cette fois-ci, je me suis fait avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais lui foutre dans la boîte rouge et je vais lui dire que c'est dans la bleue et je vais insister pour qu'il prenne la bleue. Je vais tout faire pour. Waz, écoute-moi bien. Je sais que tous les deux, on n'est pas du tout partis sur des bonnes bases. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de trahison. Donc, je vais être très honnête avec toi. J'ai oublié dans quelle boîte je viens de le mettre. Oh là là là, la buquée, la brutie ! Voilà, donc du coup, je vais te laisser libre cours à ton imagination. Je peux t'aider. Je crois que c'est dans la rouge, mais je suis pas sûr. Ok, attends, parce qu'en fait, moi, je suis mentaliste. Yoyo, dis-moi ta couleur préférée. La couleur préférée ? C'est le bleu. Non, je rigole. C'est pas le bleu, en plus. Ah, c'est quoi ? C'est le violet. Ok, alors d'après la théorie de la couleur inventée par Michael Jackson en 1943, si on additionne sa couleur préférée, le violet à son âge, qui est de 23 ans, on obtient la couleur rouge. C'est le rouge. Let's go ! Je ne le savais plus, c'est pas une blague. Ah là là ! Bon, et bah moi, en vrai, j'aurai un bet de stuff. Regardez le petit récapitulatif. Y'a moyen qu'on fasse top 1, mais bon, c'est pas encore rassuré. Sur ce, on part en game, on n'aura qu'une seule tentative. Ah ouais, ça va être grave chaud, en vrai. Un peu plus pour moi que pour toi. Bref, monteur, téléporte-nous tout de suite. Yo-yo, c'est quoi ça ? C'est un pompe. Et c'est une arme que tu ne peux pas prendre sur tout. Et regarde, c'est quoi ça ? Bon, en vrai de vrai, je te jure que c'est faisable. Nos stuff sont assez complémentaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux me fight au corps à corps vu que j'aurai pompe et PM, et toi, tu peux me fight un peu plus lent vu que tu auras en air. Donc en vrai, si on joue bien, on peut le faire, je te jure. Ça, je suis d'accord, mais moi, il y a deux trucs auxquels je n'ai pas le droit. Toi, il n'y en a qu'un. Et en plus, moi, c'est le pompe. Et le pompe, c'est l'arme avec laquelle je suis le plus à l'aise. Vas-y, saute, saute, saute. On va aller là déjà, objectif, trouver le stuff qu'on peut prendre. Vas-y. Il faut absolument que je n'atterrisse pas sur un pompe. En tous les cas, là, on fait équipe. On est d'accord. On n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. J'espère juste que tu n'auras pas le niveau du monteur. Sinon, c'est impossible. C'est le jeu de la confiance. Fais-moi confiance. Je ne suis pas aussi nul que lui. Oh, c'est marrant, ça engoule bien. Ok. Oh, bah moi, j'ai un pompe. Et moi, je n'ai rien. Pour l'instant, je vais juste choper la grosse. Et une PM, c'est bon. Moi, je ne peux pas prendre d'autres armes. Je peux juste prendre du shield et d'huile blanc. Ok, bah moi, là, j'ai une grosse. Un HP. Il a un PV pile. Et il est mort. J'ai trouvé une PM. Premier kill validé. Sur moi, j'ai un copre. Si jamais je trouve une arme pour toi, genre une belle AR ou quoi, je te la donne. Franchement, j'ai une belle AR. J'ai une fusillère rafale évochrome bleue. C'est un peu nul. C'est nul. Franchement, non, c'est toi qui es trop nul. On est allié. Pourquoi tu m'insultes ? C'est vrai, excuse-moi, excuse-moi. C'est juste que tu insultes des armes que j'aime bien. Ok, en dessous de moi, il y a un mec. Il est là, sur moi. Je suis là. 3 fois 20. Ok, go. Ok, il m'a craqué. T'as mis cette arme de fou, regarde. Il a un HP. 3 fois 23 blanc. Il a un HP. Il est mort. Let's go. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Heureusement que je suis là. Il y a des balles qui sont passées à travers. On l'a exterminé. J'ai un pop-on or. J'avoue, je l'ai exterminé. Par contre, fais attention. C'est que toi, t'as pas le droïde blanc. Eh oui, t'es moi. Eh oui, je sais. Je sais, malheureusement. Mais c'est pas grave, j'ai un pad. En vrai, j'ai quand même eu un meilleur stuff que toi. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est vrai. Mais moi, en fait, il y a juste le pompe là qui me manque. Je sens qu'il va me manquer pendant longtemps toute cette partie. Je vais mal la vivre. D'ailleurs, histoire de rendre ça un petit peu plus compliqué, on est parti directement en arène. Donc, le niveau des joueurs est un peu plus élevé. Oh, regarde ce que j'ai pour toi. Wow. Eh, eh, eh. T'as pas le droit de le prendre dans tous les cas. Alors, t'as pas trop les nerfs. Regarde mon arme de fou que je prends là. Mais non, mais je te l'ai donné pour toi. On est alliés. On n'est pas ennemis. Je suis content que tu l'aies. Tu veux-moi, frère. C'est vrai, excuse-moi, excuse-moi. Ah si, j'ai entendu que tu as réanimé. Viens, on y va. On va les arracher. Ah ouais, ça y est, je les vois. Tu veux-moi, je fais contact. Je vais sur lui, moi. Vas-y, moi, je vais me mettre derrière les arbres et je tire à l'air. 33 blancs, 33 blancs sur toi. Je vais tirer sur le mec au fond. Non, il a HP. Il a un HP pile. C'est une dinguerie. Ok, on a un problème. Je n'ai plus de balles d'air. Et j'ai bientôt plus de balles de PM non plus. Il est toujours dans la box derrière, d'air. Allez, yo, yo. Ok, j'ai un HP, j'ai un HP. Mais attends, j'ai des splashes. Et j'en ai vraiment beaucoup. Tu peux le faire. Je sais que je peux le faire. Je suis trop fort. Je vais le faire même, carrément. Tu me crois ? Non. Encore des maths. Il y a un autre mec qui fait gaffe. Je sais, j'ai entendu. J'ai pris un kill. Tu peux le faire, mon gars. Tu peux le faire. Voilà, loot le bien. Et maintenant, tu en avais un. Tu es en train d'être monstrueux, mon gars. Tu carries. J'ai confiance en toi. C'est le jeu de la confiance. Je te fais confiance. Il a un HP. Allez. Non. Tu dégales. Let's go. Oui, let's go. Cinquième kill validé. Tu peux aller me réanimer au bus. La game est relancée, là. Tout de suite. Je suis trop, trop content, quand même. Les abonnés, félicité YoYo en commentaire. En plus, un moment, j'avais plus de vie. Tout était démoralisant autour de moi. Il n'y avait que des trucs dont j'avais besoin. Et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Non, je suis trop content. Allez, viens chercher ton super stuff. En plus, dedans, il y a des petits pompons d'or, normalement. Tu peux me passer des balles et tout ? Ouais. Si tu prends un Medibru, mais est-ce que tu as le droit de me le mettre sur moi, vu que c'est toi qui l'as ? Je ne sais pas, mais en soi, ce sera un petit peu de la triche, non ? Ouais, donc pose-le. Nous, on est déjà honnête. Pose-le. Bah non, je le garde pour moi. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Je vais faire quelque chose de très important. Mon cher poisson, retourne dans l'eau. C'est là-bas, ton environnement. Tu vois comment il nage super bien. Mais ouais, mais il nage en dehors de l'eau. Il est con, lui. Mais ouais, putain. Il va plaire en oxygène. On va l'appeler, que je le monteur. Le rapport, quel est le rapport ? D'ailleurs, j'ai une question. Dis-moi. Vu que nous, on se noie quand on va sous l'eau, est-ce que les poissons, quand ils vont en dehors de l'eau, on dit qu'ils se noient ? Mais il est débile ou quoi ? Par exemple, une famille de poissons, tu vois, qui se balade sous l'eau. Là, il y a un pêcheur, il chope un poisson. Il le sort de l'eau. Est-ce que les autres poissons, ils disent, non, vite, il est en train de se noyer ? Non, je pense qu'ils disent, rendez-le nous ! Ah, ok. Comme ça. Bah, je ne sais pas. Après, je ne connais pas bien les poissons. Je n'ai jamais été un poisson dans ma vie. Ouais, moi non plus. Mais j'ai déjà eu un poisson. Viens, on va en zone nous. On est top 23, et on se rapproche petit à petit de la huile. Ouais, ouais, encore une fois, c'est grâce à moi, puisque je suis trop fort. Là, ici, il y a un mec. Il est craque, il est craque. Il a un HP, il a un HP, il a vraiment un HP. Il a pris 105 sur moi, j'ai un HP aussi. Je me heal. Ok, moi, je vais casser une gueule. Allez, on peut le faire. Je suis en train de le faire. Je vais mourir, je vais mourir. Les deux ont un HP. Oh là, je suis en train de le boxer. Wesh, il y a un mec qui m'a volé mon kill pendant qu'il est tombé. Mais c'est trop dur. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je ne peux pas construire. Waouh, mais c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. C'était la java. Ouais, attends, c'est pas fini encore. Je l'ai mis 4 fois 21, celui qui t'a tiré dessus. Tu sais quoi ? J'ai 42 mats. Un HP mort. Ok, là, je lui tire dans les pieds. Crac, 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 l'autre. Celui qui a une tête de motorsport. Let's go ! J'ai un stuff de fou furieux. J'ai plein de matériel et tout. Vas-y, je reprends la hauteur. Touché. Je suis derrière la caravane. T'es gaffe, tu peux battre le blanc, il y a la zone. Faut que tu cours, toi. C'est vrai ! J'avais oublié ce détail. Ah, je cours, je cours. Moi, ça va, j'ai des fiches et tout, je peux survivre. Moi aussi, il y a un mec devant moi, juste là, avec un sniper. Ouais, je sais quoi, ce... Non ! Je vais mourir, Oaz. Non, pourquoi ? Il m'a mis une balle. J'ai une roulette de ping qui s'est ouvert. Je voulais le ping. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis carrément dead. Il est en train d'essayer de me retake. Je le fais tomber. Ok, j'ai pas réussi. Ah, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Descends, descends, descends. Attends, pour l'instant, je vais m'embarrer le défil, je me remets full. Salut. Je l'ai mis 14. Ok, tu sais quoi, moi, je reprends la hauteur. Vas-y, j'ai bientôt plus de balles de PM, si t'en as, je suis chaud. No. Mort, je l'ai shit-on. L'autre, il est sur one. Je l'ai mis 3x14. Ok, je descends. Il a un HP, il a un HP. Un HP pile. Oh, bien joué, mon gars. Oh là là, ça fait plaisir, ça. Incroyable, ce qu'on a fait. C'est incroyable, mec. Fais gaffe à la zone, elle repuche encore. Moi, je peux me battre, mais toi, ça va être un peu plus compliqué. Je suis en train de bf. Je vais déjà tirer sur les mecs qui sont sur toi de loin, là. Un HP. Mort. Je l'ai shit-on. Bien joué, bien joué. T'es trop fort, mec. Je vais le niquer, je vais le niquer, crois-moi. Un HP. Mais voilà ! Mais t'es trop chaud. Ça va être étouffé, gros. Et franchement, je te le dis, on forme une super équipe. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que je suis un peu plus fort que toi. Vous avez vu ? C'est ça, son problème. Regardez. Dans l'équipe, c'est 5-5. Donc, on est à égalité et ils se proclament plus forts alors qu'on aurait pu juste dire on est des monstres tous les deux. Mais non, ils pensent qu'à lui. Oui, mais parce que regarde, il y a un moment où t'es mort, où je t'ai réanimé. Si j'avais pas fait ça, ben on serait tous les deux au lobby. Eh oui, ben si j'avais pas fait tous mes kills, peut-être que toi aussi, tu serais mort à un moment. Non, on est une équipe, mon gars. T'as raison, je m'excuse. Ok, ça va. C'est vrai que je m'en porte un petit peu et que je me crois trop au-dessus de tout le monde. Effectivement, mais c'est pas grave. Et pour me rappeler qui je suis, je vais garder cette grosse portion dans mon inventaire. Ça me rappellera que je suis un ZZ. Voilà. Oh, devant moi. Crac, crac, crac. Un HP là-bas. Il n'y a pas vraiment un HP. Je l'ai juste crac et 30 blancs. Et le temps que j'arrive, il sera sûrement full. Vas-y, je le push avec toi. Ils sont deux. Ouais, c'est logique. On est en duo. Il y en a un derrière l'arme. Fais attention, il va vouloir mettre un laser. Oh, derrière nous aussi. Crac sur moi, mort. Oh là là, ce que je lui ai mis. Oh. Touché. Oh. Je vais les cheat on, là, pour l'instant. Ok, bien joué. Mais je vais me shield. Il a un HP. Oh, il est devant moi, devant moi. Non. Bien joué. Il y avait des gens derrière. Ok, c'est dur. Je dois vite te réanimer. Exactement. T'as tout compris. Tu es super intelligente, toi. Regarde, on a notre tour de top 3. Il reste donc deux autres duos. Allez, on peut le faire. Je te jure, on n'a jamais été si proches. Écoute-moi bien. On ne peut pas le faire. On va le faire. Voilà, ça j'aime bien. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais absolument te demander. Est-ce que tu es fort en calcul mental ? En vrai, de vrai, si tu ne me sors pas un truc de foot, oui. Ok. Tu veux qu'on fasse des tests ? Viens, je te fais passer 5 examens. Vas-y. Ok, 4 fois 4. Allez ? Non, mais tu ne sais même pas ça. Mais tu es trop nul, en fait. Non, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais tu es juste trop nul. Non, mais vas-y, c'est bon. Fin de l'examen. 0 sur 10. Mais comment ça, 0 sur 10 ? Mais je m'attendais vraiment à un truc de fou. Mais il a pris 20 minutes pour un calcul basique. C'est bon, venez-le. C'est bon. Non, je n'ai toujours pas répondu. Je ne sais c'est quoi la réponse. Oui, ben oui. Tu viens de regarder sur Internet. Non, il y a un mec devant par contre. Crac. Oh là là, il a vraiment un HP lui par contre. Allez, respam. Viens, le spam. Vas-y, en plus, j'ai une PM en ordre. Vraiment, je vais lui faire du mal. Un HP. Un HP, mort. Et voilà, on est franchement des pépites de guerre. 17 x 18, Oise. Vite, vite, vite. 17 x 18. Mais t'es trop nul, mec, en calcul mental. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais fort. Je suis déscolarisé. Désolé, je ne voulais pas te rappeler ce sombre souvenir. Ah non, moi, je suis très content. Je ne dois plus me lever à 5 heures du matin tous les jours. C'est vrai que c'est bénef. Bon, ils vont arrêter de me tirer dessus, eux. Ben, ils veulent leur top 1. Oh là là, les triardeurs de fou. Regarde, je fais des triple édits. Je vais leur montrer qui je suis, gros. Je leur montre, je leur montre. Je crois qu'elle serait un peu à rien. Si, si, ça les a impressionnés. Tu n'as pas vu. En plus, s'ils ont trop de chance, c'est qu'ils ont de la zone. Ils ont surtout la hauteur. C'est très chiant de se faire tirer dessus comme ça pendant qu'on court. T'inquiète. Crac, 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 le vénard presque. 3 x 33. Crac encore. Je suis en train de reprendre la hauteur. 40 shield. 1 HP. Boxer. Oh là 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 là. Mais dégage. Casse-toi de là. Crac, l'autre. Attends. Ok, je vais le terminer, je vais le terminer. Je vais le terminer. Il n'y a pas de temps. Voilà, ça y est, c'est fini. Tu la craques, mais ce n'était pas un crack. Ah non, ce n'était pas un crack. Non ! Ah, mais je suis con, c'est fini. Bref, on retourne le lit. Yo-Yo, je t'annonce officiellement que la vidéo est terminée. On aura donc validé le défi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit jeu ? Franchement, j'ai adoré le concept. Je ne te mens pas. De base, je pensais vraiment que tu allais essayer de me trahir de fou et tout. Mais c'est la première fois que tu as été gentil avec moi. Ça fait bizarre. Bah oui, on a pu tester notre amitié. C'était franchement sympa. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A 25 000 likes, je ferai un épisode 2 avec Zetphar. Ça va vous de jouer maintenant. Pensez-moi aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501